... Je voudrais vous parler du satellite Euclide et de l'analyse de ces données. J'ai ajouté comme sous-titre à cette présentation énergie noire informations et incertitudes et je vais découper mon propos en trois parties. Dans un premier temps, essayer de vous expliquer la physique de l'énergie noire pour savoir de quoi on parle. On parlera ensuite dans une deuxième partie du satellite Euclide, de ces instruments et des données qu'on attend et qu'on commence à récupérer. Et puis enfin, une troisième partie sur l'analyse de données et les techniques statistiques qui sont mises en oeuvre pour exploiter au mieux l'information contenue dans ces données. En particulier, certaines techniques d'intelligence artificielle que j'espère démystifier avant la fin de la présentation. Alors, lançons-nous. Vous êtes-vous déjà demandé quel sera le destin de notre univers ? A priori, c'est la prédiction la plus difficile à tester de la physique parce que, par définition, pour tester les prédictions qu'on peut faire sur cette question, il faut attendre des milliards d'années. Donc, on ne le verra jamais. Mais je voudrais essayer de vous convaincre qu'on peut quand même raconter des choses sur cette question. Quel sera le destin de notre univers en en comprenant bien son passé ? Et pour ça, je voudrais commencer par une analogie. Alors, que se passe-t-il si vous lancez une balle vers le haut ? Alors, vous allez me dire, elle retombe. Et si vous le faites avec une force humaine, oui, c'est effectivement ce qui se passe. Mais en fait, il y a plusieurs scénarios possibles. Si vous la lancez avec votre force humaine, elle va effectivement atteindre une certaine hauteur maximale et retomber. Mais il y a une certaine vitesse initiale que vous pouvez communiquer à la balle qui fait qu'elle va finir par s'échapper du champ gravitationnel de la Terre. Je suppose qu'il n'y a pas d'atmosphère. Cette vitesse particulière s'appelle la vitesse de libération, vous le savez. Et puis, si vous lancez la balle même plus rapidement que cette vitesse de libération, elle va s'échapper du champ gravitationnel de la Terre tout en gardant une énergie non nulle en arrivant à l'infini, c'est-à-dire en gardant une vitesse non nulle. Alors, je vous ai fait tourner la simulation pour illustrer ça. Vous avez ce premier cas où la vitesse initiale est plus petite que la vitesse de libération. Ce cas où je lance la balle au départ exactement à la vitesse de libération. Et vous le voyez, elle arrive à l'infini avec une vitesse nulle. Et puis enfin, le cas où la vitesse initiale était supérieure à la vitesse de libération où elle arrive avec une vitesse qui est toujours positive à l'infini. En physique, tout ceci est de la mécanique newtonienne et c'est très bien décrit par le concept d'énergie. Et en particulier, il y a deux formes d'énergie dans ce problème. Une énergie cinétique, une énergie potentielle. Et alors, j'ai représenté les énergies cinétiques qui sont positives par ces jauges qui se remplissent de gauche à droite. Et puis, l'énergie potentielle de pesanteur du problème, toujours négative dans des jauges qui se remplissent de droite à gauche. Vous voyez que les deux s'échangent. Ici, je suis dans le cas où l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle va être toujours négative. Ici, dans le cas où l'énergie cinétique va toujours exactement compenser l'énergie potentielle de manière à ce que la somme soit toujours zéro. Et puis enfin, ce cas où j'ai une énergie cinétique initiale qui était plus grande que l'énergie potentielle. La jauge d'énergie potentielle se vide et la balle garde une énergie cinétique à l'infini. Énergie cinétique plus énergie potentielle égale constante. Très bien. Pour faire de la cosmologie, j'ai maintenant besoin d'un équivalent de cette équation énergétique qui décrit l'ensemble de l'univers. Cette équation, c'est la première équation de Friedman-Lemaître dont Jérôme Pérez a parlé au marathon des sciences. Il en a dit beaucoup sur la vie de ces personnages, mais pour resituer juste le contexte, Alexandre Friedman était un chercheur russe qui est malheureusement mort assez jeune, je crois, de la fièvre typhoïde, mais qui avait très bien compris les équations de la relativité générale et qui a été un petit peu le premier à essayer de les appliquer à l'ensemble de l'univers. Et puis, deuxième personnage dans cette histoire, c'est l'abbé Georges Lemaitre, belge, qui est à l'origine, on pourrait dire, de cette idée théorique de Big Bang dont on va parler par la suite, qui l'appelait à cette époque l'œuf primordial. Alors voilà comment ça se passe, l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers ou la contraction de l'univers, à ce moment-là, on ne sait pas. Un univers en dynamique, en tout cas. Et une chose qui est importante, c'est que si vous avez en tête cette idée d'une explosion, l'image n'est pas tout à fait bonne, dans le sens où il n'y a pas une direction particulière dans le ciel vers laquelle vous regardez pour le Big Bang. Ça se passe plutôt de cette façon ici. Si vous imaginez des points sur un réseau, l'expansion de l'univers ou la contraction de l'univers, c'est simplement modifier la taille de la maille de ce réseau. C'est-à-dire que toutes les distances sont multipliées par un certain facteur ou divisées par un certain facteur de cette manière. Ça vous dit donc que s'il y a eu Big Bang, le Big Bang ne se passe pas à un endroit particulier. Comme vous le voyez, il se passe à tous les points en même temps. Un concept qui est important d'introduire ici, c'est celui de facteur d'échelle, dont je vais avoir besoin dans la suite. C'est globalement la maille de ce réseau que je vous ai illustré. Vous pouvez voir ça d'une façon simplificatrice mais intéressante de le voir. C'est simplement la distance moyenne entre deux galaxies dans l'univers. Ce facteur d'échelle peut augmenter ou diminuer, à priori on ne sait pas, sous l'effet de deux forces, ce que je prends comme analogie avec la balle que vous envoyez vers le haut. Ce que nous dit la première équation de Friedman le maître, c'est que le destin de l'univers va être globalement sa dynamique moins la matière. La dynamique tendant potentiellement à une expansion, la matière à une contraction. Tout ceci, c'est la question théorique. Qu'est-ce qu'il en est du point de vue des observations ? Il faut que je vous parle de la découverte observationnelle de Hubble. Hubble mesure la vitesse d'éloignement apparente des galaxies en fonction de leur distance, en utilisant un certain type d'objets particuliers pour lesquels il peut avoir à la fois la distance et la vitesse d'éloignement. et trace ce graphe ici, sur lequel il observe, et c'était une surprise à l'époque, qu'à peu près toutes les galaxies ont l'air de s'éloigner. Il aurait pu s'attendre à ce que certaines se rapprochent, certaines s'éloignent. Et en fait, avec une loi de proportionnalité globalement, il écrit sa fameuse loi d'expansion de l'univers, la loi de Hubble le maître, disant que la vitesse d'éloignement apparente des galaxies est simplement proportionnelle à leur distance, avec un paramètre ici qui s'appelle le paramètre de Hubble. Sans surprise. Ceci date donc de 1929, et nous dit, on a maintenant des mesures plus précises, on mesure ce paramètre de Hubble, 70 km par seconde par mégaparsec environ. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Un mégaparsec, c'est une unité astronomique, trois années de lumière environ. Un mégaparsec, ça vous fait donc environ 3 millions d'années-lumière. Ce que dit cette loi, c'est que si vous avez deux galaxies qui sont distantes de 70, pardon, d'un mégaparsec, il y aura une vitesse d'éloignement apparente de l'une par rapport à l'autre de 70 km par seconde, si elles sont distantes maintenant de 2 mégaparsec, 140 km par seconde, etc. Donc Hubble mesure que la dynamique est positive, dynamique positive, et l'univers est en expansion. C'est le premier terme dont j'avais besoin dans la première équation de Friedman-Lemaître. Alors maintenant, je vous disais donc, destin de l'univers égale expansion moins matière, et par analogie avec la balle que j'envoie vers le haut, qui est à plus ou moins de la vitesse de libération, j'ai trois scénarios possibles. Le premier scénario possible, c'est que l'expansion est plus petite que le terme de matière. À ce moment-là, vous allez avoir un univers qui part en expansion, qui atteint un certain facteur d'échelle maximal, et qui va finir par se recontracter. Dans le scénario inverse, j'avais plus d'expansion au départ que de la matière, et je vais avoir, comme la balle qui arrive avec une vitesse non nulle à l'infini, un univers qui continue à s'étendre pour toujours. Et puis, le cas critique, c'est le cas où l'expansion compense exactement la matière à tout moment. C'est l'équivalent de la vitesse de libération pour ma balle. Donc du coup, si je représente le facteur d'échelle en fonction du temps cosmique, j'ai quelque chose qui se passe ici. Alors, il vous doit toujours valoir 1 au départ, et puis je vous le montre au départ dans mes vidéos en allant vers l'arrière, et puis maintenant en allant vers l'avant. Il se passe un moment particulier, du moins si on écrit ce problème en temps cosmique, et c'est juste ce temps qui a été appelé le Big Bang. Et puis, vous avez trois scénarios possibles. Le premier ici, où on a un facteur d'échelle maximale et une recontraction. Ce destin pour l'univers s'appelle le Big Crunch. Et puis, c'est de là où l'univers continue en expansion pour toujours, qui s'appelle Big Freeze, mort thermique de l'univers. Alors, je vous ai dit, l'univers est en expansion. Donc maintenant, pour savoir dans lequel des trois scénarios on se trouve, il nous faut mesurer le terme en bleu, le terme de matière. Alors, globalement, pour ça, il faut peser l'univers. Et il se trouve qu'on peut peser un certain nombre d'objets dans l'univers, et puis on peut compter les objets dans l'univers. Donc, globalement, on devrait pouvoir être capable de complètement comprendre quel est le contenu en matière de notre univers, et puis d'en donner sa densité, pour voir si elle est plus ou moins grande que cette densité critique dont je vous parlais sur le transparent précédent. On peut peser les galaxies en mesurant leur vitesse de rotation. Ça a été la contribution de Zwicky dans les années 30, qui est à l'origine du concept de matière noire. Et puis, une découverte qui a été confirmée ensuite, notamment par l'astronome Vera Rubin, une contribution très importante à la mesure des vitesses de rotation de ces galaxies, à la confirmation du besoin de matière noire dans l'univers. Et puis, on peut également peser des objets beaucoup plus gros. Par exemple, on peut peser les amas de galaxies en utilisant l'effet de lentillage gravitationnel, que vous voyez un petit peu ici. Cet effet de lentillage gravitationnel sont des distorsions de la lumière quand de la masse se trouve sur le trajet de ces rayons lumineux. C'est un effet qui est prévu par la relativité générale. Et vous le voyez en particulier en regardant ces arcs gravitationnels ici, qui correspondent à l'image qui est déformée des galaxies qui se trouvent en arrière-plan du gros paquet de matière qui est ici sur la ligne de visée. Sans rentrer dans plus de détails, en faisant ces objets, on mesure au final que le terme de matière est positif. Bon, alors, ce n'est pas une surprise. Évidemment, il y a de la matière dans l'univers. Mais peut-être un petit peu plus surprenant, ce qu'on mesure, c'est qu'il en manque. Pas assez. Pas assez, en tout cas, pour avoir exactement le même terme dans matière et expansion, dans ma première équation de Friedman-Lemaître. Donc, on mesure destin de l'univers égale expansion moins matière positif. Et on en conclut que notre univers sera donc pour toujours en expansion. Mais la première équation de Friedman-Lemaître a aussi un membre de droite dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent. Et ce que nous dit cette équation, c'est qu'en fait, expansion moins matière égale courbure, ou en fait moins courbure, il y a un signe moins ici. Et c'est une prédiction spécifique de la relativité générale qui nous dit que le destin de l'univers est lié à sa courbure, c'est-à-dire à sa géométrie spatiale. Alors maintenant, c'est intéressant parce qu'on peut mesurer indépendamment les trois termes de cette équation. On peut mesurer l'expansion, on peut mesurer la matière, et on peut mesurer la courbure indépendamment. Et donc, on peut tester ce modèle cosmologique pour savoir si on raconte quelque chose qui est sensible ou non. On a mesuré expansion moins matière positive, je vous disais, et donc on s'attend à ce que la courbure soit négative. Alors, que fait la courbure ? Que fait la courbure ? Petite partie théorie, ici. On a trois cas possibles. Courbure positive, courbure nulle, courbure négative. Alors, commençons par le cas de la courbure nulle. Courbure nulle, c'est la géométrie euclidienne dont on a l'habitude, qu'on a tous appris au collège et au lycée. La somme des hommes d'un triangle vaut 180 degrés. Vous le voyez ici, des lignes qui sont localement parallèles vont rester parallèles si je les prolonge à l'infini. Si je regarde certains objets dans l'univers, vous avez une taille apparente des objets, ici, en mesurant un angle, en appliquant les règles standards de la géométrie que tout le monde connaît. Vous pouvez écrire la relation entre la taille et la distance de cet objet. Et puis, le volume de l'univers va être infini dans cet univers à courbure nulle. Maintenant, on a deux autres cas possibles. Courbure positive. Dans ce cas-là, la géométrie est sphérique. Et puis, vous voyez, vous avez un univers fermé, ici. Donc, le volume de l'univers est fermé. Maintenant, la somme des angles d'un triangle vaut plus de 180 degrés. Vous pouvez peut-être le voir sur cette figure, ici. Des lignes qui sont localement parallèles vont finir par converger. Et puis, des objets qui sont plus distants, ici. Si les rayons lumineux viennent de cet objet, ici, les rayons lumineux représentés en bleu viennent de cet objet. Vous allez avoir, en fait, l'impression de regarder quelque chose représenté par les pointillés, ici. Et donc, vous allez alors avoir l'impression que cet objet distant est plus gros. Qu'un inverse, courbure négative, on a fait affaire à une géométrie hyperbolique. Le volume est infini, ici. La somme des angles d'un triangle vaut moins de 180 degrés. Des lignes qui sont localement parallèles vont finir par diverger à l'infini. Et puis, les objets qui sont distants paraissent plus petits. Alors, je vous disais, on s'attend à ce que la courbure soit négative en ayant mesuré le terme d'expansion et de matière. Reprenons la première équation de Friedman-Lemètre, maintenant, de manière un petit peu plus précise. On a dit expansion moins matière égale moins courbure, c'est-à-dire expansion plus courbure égale matière. Je vous représente encore les choses avec mes jauges, ici. J'ai toujours rose plus vert égale bleu. Et puis, on en a déjà parlé, ce sont maintenant les trois destins possibles pour l'univers, ici, qui ne contient que de la matière. Un Big Bang, celui-ci qui va finir en Big Crunch, un univers fermé, celui-ci qui est à courbure nulle, un univers plat qui finit en Big Freeze, et puis le dernier qui est un univers à courbure négative, ouvert et qui finit également en Big Freeze. Un petit peu plus extrême, Big Freeze, si vous voulez. Alors, je vous disais, on peut mesurer les trois indépendamment. On a déjà parlé de la mesure de l'expansion, on a déjà parlé de la mesure de la matière. Maintenant, est-ce qu'on peut mesurer la courbure ? Alors, observation, maintenant. Je vous montre ici la carte du fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique, c'est la première lumière qui a été émise par l'univers, juste au moment où il devient transparent. C'est quelque chose qui est presque parfaitement homogène. C'est-à-dire que vous recevez dans les micro-ondes quasiment exactement la même chose, dans toutes les directions. Et la découverte de cet effet au départ, donc de cette première lumière de l'univers, a valu le prix Nobel en 1978 à Penzias et Wilson pour leur découverte du fond diffus cosmologique. Quelque chose qui, à l'époque, était mesuré presque parfaitement homogène. Maintenant, il se trouve qu'il y a en fait de très petites fluctuations autour d'une partie pour 10 000 dans ce fond diffus cosmologique. Et certains chercheurs sont vraiment passionnés par ces toutes petites fluctuations, ces toutes petites anisotropies du fond diffus cosmologique parce qu'elles nous disent beaucoup de choses sur l'univers très primordial. Et en 2006, un nouveau prix Nobel pour la cosmologie pour la mesure des anisotropies de ce fond diffus cosmologique et puis également du spectre de ce fond diffus cosmologique qui n'est pas mon propos ici. Mais donc, ces très petites fluctuations et maintenant, c'est l'état de l'art de ces fluctuations obtenues par le satellite Planck dont la mission était entre 2009 et 2013 analyse ces fluctuations du fond diffus cosmologique. En regardant cette carte très précisément avec des méthodes statistiques, vous pouvez vous convaincre, aussi en combinaison avec d'autres observations cosmologiques, mais vous pouvez vous convaincre que vous pouvez mesurer la courbure de l'univers et qu'il se trouve qu'avec une extrêmement grande précision, cette courbure de l'univers est nulle. En mesure, courbure égale zéro, vraiment avec une grande précision. Et si vous m'avez suivi jusque-là, on a la première équation de Friedmann-Lemètre qui nous dit expansion moins matière égale moins courbure, mais on mesure expansion moins matière positive et courbure nulle. Donc, on a un problème. On a un problème, il nous manque quelque chose pour qu'il y ait du sens dans cette équation. Et donc, la façon la plus simple, c'est de résoudre le problème, c'est juste d'ajouter un terme supplémentaire pour équilibrer. Et de dire qu'il y a une forme d'énergie ici, que je vais mettre une contribution négative qui annule le terme positif ici, de manière à ce que la somme de ces trois ici soit nulle, ce qui vaut bien la courbure. On appelle ça tout simplement l'énergie noire. Et c'est juste ce que ça veut dire l'énergie noire. Alors, la solution la plus simple, c'est de supposer que ce terme est constant dans le temps. C'est ce qui s'appelle la constante cosmologique. Et on va en parler par la suite. Alors, quels sont les effets de cette constante cosmologique ou quels sont les effets de cette énergie noire sur l'expansion de l'univers ? Maintenant, on a une première équation de Friedman le maître avec un terme de plus. Expansion moins matière moins énergie noire égale moins courbure. Je la réécris. Expansion plus courbure égale matière plus énergie noire. J'ai maintenant quatre jauges. J'ai toujours rose plus vert égale bleu plus gris. Dans ces trois cas-là, c'était les précédents, je n'avais pas d'énergie noire. Et je mets maintenant un univers qui a une énergie noire. Donc, il ressemble à celui-ci dans le sens où j'ai une expansion supérieure à la matière. Mais ici, j'avais énergie noire égale zéro. Ici, j'ai une énergie noire positive. Ce qui fait qu'ici, j'avais une courbure négative et maintenant, j'ai une courbure nulle. Et voilà à quoi ressemble l'évolution du facteur d'échelle en fonction du temps. Et alors, vous le voyez, ça nous dit que le destin de l'univers va être différent. Mais ça nous dit aussi que le passé de l'univers, en fait, dans ce nouveau modèle cosmologique, doit être différent. Et en particulier, que l'univers est un petit peu plus vieux que ce qu'on aurait pu penser avec les modèles qui ne contiennent que de la matière. Et alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça résout un problème ou un paradoxe qu'on avait avant la découverte de l'énergie noire. qui est que certains objets de l'univers avaient l'air plus vieux que l'univers lui-même. Ce qui était un petit peu gênant. Ce paradoxe est résolu avec l'introduction de la constante cosmologique. Et vous le voyez, cet univers finit lui aussi en big freeze, mais quelque chose qui est maintenant plus extrême en termes d'expansion que ce que j'avais avec les univers qui ne contiennent que de la matière. Alors, que fait l'énergie noire ? Je vous le disais, le scénario le plus simple, c'est de dire que le terme est constant. Que fait cette constante cosmologique ? Que fait l'énergie noire si sa densité est constante à mesure que l'univers s'étend ? Alors, ça ne se comporte pas comme de la matière. Ici, je vous ai représenté de la matière et vous avez de la matière dans un certain volume. Ce volume est en expansion. Vous allez avoir de la matière qui se dilue ici. C'est les couleurs que je vous ai représentées en bleu. Au contraire, l'énergie noire ou la constante cosmologique ne se dilue pas à mesure que l'univers s'étend. Et donc, j'ai représenté ici toujours la même nuance de gris entre mes points dans ce réseau qui s'étend. Donc, en fait, si je représente ça en densité d'énergie en fonction du temps cosmique, eh bien, j'ai en bleu ici la courbe de la densité de la matière qui va décroître. Et j'ai juste une droite horizontale, densité d'énergie constante pour l'énergie noire. Ce qui veut dire qu'il y a deux phases dans l'histoire de l'univers. Premièrement, une R au départ qui est dominée par la matière. c'est-à-dire ici que la densité de matière est supérieure à la densité apportée par la constante cosmologique. Et puis, dans une deuxième phase où la matière est suffisamment diluée, eh bien, cette densité de matière va passer sous la densité de constante cosmologique qui va finir par dominer. Donc, la constante cosmologique ne se dilue pas et en un sens, on pourrait dire qu'on a de la chance de voir déjà les effets de la constante cosmologique parce que si on avait vécu dans cette R dominée par la matière en bleu, eh bien, la contribution apportée par la constante cosmologique serait très petite et finalement, il y a peu de chances qu'on l'ait vue. Mais par ailleurs, donc, je vous disais, on est au temps zéro ici, donc on vit dans l'ère qui est dominée par la constante cosmologique. Ça voudra dire que notre horizon cosmologique se réduit. On voit de moins en moins de volume de l'univers. On a des galaxies qui, à mesure que le temps passe, deviennent inobservables. Elles sortent de cet horizon. Et donc, on peut dire qu'on a aussi de la chance qu'il y ait encore des galaxies à observer parce que, dans quelques milliards d'années, finalement, la voie lactée sera toute seule dans cet univers dominée par la constante cosmologique. On ne verra plus aucune autre galaxie et on ne pourra pas dire grand-chose sur la dynamique de l'univers non plus. Donc, il y a une petite forme de coïncidence ici, une coïncidence cosmique qui est le fait qu'on voit déjà, on a la chance de voir déjà les effets de la constante cosmologique mais on a aussi de la chance qu'il y ait encore des galaxies à observer. Et à cette question de coïncidence, il y a encore beaucoup de tentatives théoriques d'expliquer cette coïncidence mais encore pas de solution vraiment complètement établie. Alors, pour vous parler maintenant d'une deuxième prédiction de la constante cosmologique, il me faut maintenant établir, j'avais parlé jusqu'à présent d'une équation d'énergie en analogie avec ma balle, énergie cinétique plus énergie potentielle égale constante. Mais par analogie avec la mécanique newtonienne, ça ne raconte pas l'ensemble de ce qui se passe pour l'objet que j'ai envoyé vers le haut et j'aurais envie d'avoir une loi pour la dynamique. La loi pour la dynamique, pour la balle que j'envoie vers le haut, tout le monde la connaît, F égale MA, la force égale la masse fois l'accélération. La force que j'applique sur un objet lui communique une accélération avec un facteur de proportionnalité qui est sa masse inertielle. Donc, analogie avec la mécanique newtonienne, force égale masse fois accélération. Je vais dire que la masse, je la mets dans un système d'unité où ça vaut 1, mettons. Et donc, pour simplifier, force égale accélération. Donc, je voudrais écrire une deuxième loi pour la cosmologie, donc une loi de dynamique cosmologique. Et par analogie, je pourrais m'attendre à ce que j'ai une force. La force, c'est globalement la densité que j'ai dans l'univers parce que j'aurai un système autogravitant qui va avoir tendance à vouloir se contracter. Donc, avec les unités appropriées, disons force égale densité. Et par analogie, avec la mécanique newtonienne, je vais vouloir dire que c'est un système autogravitant. Les objets s'attirent, ça va avoir tendance à vouloir s'attirer et donc à décélérer l'expansion. Donc, je m'attends à densité égale décélération, globalement, c'est-à-dire accélération égale moins densité. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus par le raisonnement. Mais, malgré tout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, cette analogie avec la mécanique newtonienne. Et malheureusement, il y a un effet ici que je ne peux pas vous expliquer sans faire appel à la relativité générale qui me dit qu'en fait, il y a un terme supplémentaire. On n'a pas accélération égale moins densité, mais on a accélération égale moins densité plus trois fois pression, ici, avec des parenthèses. Et ce que je peux réécrire comme densité moins trois fois tension si je dis juste que la pression, c'est l'opposé de la tension. Ou que la tension, c'est l'opposé de la pression, peut-être plutôt. Donc, il y a un phénomène important ici qui est qu'en relativité générale, les forces de pression gravitent. Si vous avez un système qui a une pression, il va avoir un effet gravitationnel sur la matière qui se trouve autour. Et puis ici, dans ce cas particulier, on peut dire que la tension est une pression négative pour certains objets qui auront une tension. Alors, la matière, la matière aux échelles cauchemologiques, il n'y a quasiment pas de matière dans l'univers. Tout est vraiment dilué, donc la pression est à peu près zéro. Et donc, on retombe sur l'équation classique à laquelle on aurait pu s'attendre avec Newton, accélération égale moins densité. Mais on va le voir, l'énergie noire, elle exerce une tension sur l'univers. Alors, attention, attention, la tension exercée par l'énergie noire ne vient pas des particules d'énergie noire, à supposer qu'elles existent. dans le sens où la densité d'énergie noire va contribuer ici avec le signe moins et donc va contribuer à une décélération. Par contre, c'est bien la tension qui ajoute un terme supplémentaire. Alors, pour tenter de vous expliquer ça, qu'est-ce que fait quelque chose qui a une densité d'énergie constante ? Donc, si la pression est positive, vous imaginez un cube ici entre mes mains qui a une densité d'énergie positive et une pression. Donc, j'ai comme des molécules de gaz qui tapent sur la paroi de mon cube. Maintenant, si je veux contracter ce cube, je dois aller à l'encontre des forces de pression qui s'appliquent sur la paroi de mon cube. Et donc, si la densité d'énergie est constante, j'ai moins de volume, ça veut dire que j'ai dû fournir un travail pour comprimer ce cube. Donc, dans le cas où la pression est positive, la contraction coûte de l'énergie. En revanche, dans le cas où la pression est négative, c'est-à-dire dans le cas où j'ai une tension, il faut imaginer maintenant un cube qui a plutôt que des molécules qui tapent sur les parois, il a plutôt des élastiques qui tirent sur les parois vers l'intérieur. Et donc, à ce moment-là, c'est plutôt l'inverse. Et si je veux étendre ce cube, que j'ai besoin de fournir un travail pour aller à l'encontre de ces élastiques qui tirent mes parois vers l'intérieur. Et donc, dans le cas où la pression est négative, au contraire du cas de pression positive, c'est maintenant l'expansion qui coûte de l'énergie. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en regardant cette équation ici, toute densité, y compris une densité d'énergie noire, va contribuer à décélérer l'expansion. Par contre, on peut avoir accélération positive ici si ce terme ici, densité plus trois fois la pression, est négatif. C'est-à-dire si le rapport entre la pression et la densité, qu'on appelle W habituellement, ce rapport entre pression et densité doit être plus petit que moins un tiers. Parce que j'avais un facteur 3 ici. Donc, pour la matière, on a pression à peu près égale à zéro. Ce qui veut dire que ce facteur W ici, ce rapport, est à peu près égal à zéro. Et pour la constante cosmologique, on peut écrire certains arguments de conservation de la densité d'énergie. Et en fait, je vous demande de l'accepter, ça nous dit que pour la constante cosmologique, on a un rapport entre pression et densité qui vaut moins un. La prédiction observationnelle, donc, si on a une constante cosmologique, c'est que cette constante cosmologique doit contribuer à une accélération de l'expansion de l'univers. Maintenant, évidemment, vérifions-le. Est-ce qu'on ne raconte pas du tout n'importe quoi ? Et pour le vérifier, un type d'objet astrophysique qui est particulier et très intéressant, ce sont les supernovae. Les supernovae, ce sont l'exposition d'étoiles en fin de vie. Et il se trouve qu'il y a un type particulier de ces supernovae qui est très important pour la cosmologie. C'est celle dont on connaît la luminosité intrinsèque. Donc, ces supernovae, voilà à quel ressemble. Ici, je vous montre la nébuleuse du crabe. C'est la rémanence d'une supernovae qui a été observée en 1054, en particulier par les astronomes chinois. Et on observe encore quelque chose à cet endroit-là où les astronomes chinois avaient vu une étoile très brillante qui apparaissait dans le ciel, y compris visible en plein jour. On observe maintenant beaucoup. Vous voyez ici des images par des astronomes amateurs de la galaxie du Cigar où est apparue une supernovae ici à un moment particulier à la fin de l'année 2013, au début de l'année 2014, où subitement on a un point qui apparaît dans cette galaxie qui est subidement presque aussi lumineux que la galaxie toute entière. En observant le détail de ces supernovae et en faisant une analyse très similaire à celle que je vous ai montrée par Hubble à la fin des années 1920, l'année 1929, on trace la magnitude observée de ces supernovae en fonction du facteur d'échelle de l'univers et en faisant une analyse précise, vous voyez qu'il y a une frontière ici entre l'univers qui est en décélération et l'univers qui est en accélération et tous ces points sont très subtilement mais très significativement au-dessus de la frontière, ce qui veut donc dire que nous sommes dans un univers en expansion accélérée. Cette découverte a valu le troisième prix Nobel pour la cosmologie observationnelle en 2011 à Ries, Schmitt et Perlmoteur. Nous sommes donc dans un univers en accélération et c'est cohérent avec cette constante cosmologique que j'ai eu besoin d'établir pour expliquer le problème que j'avais entre le terme d'expansion en matière et le terme de courbure. Pour résumer, quels sont les effets de la constante cosmologique sur la courbure et la dynamique de l'univers ? C'est une énergie noire qui s'ajoute à celle de la matière pour expliquer la courbure nulle. Respecter cette première équation de Friedman le maître, expansion moins matière moins constante cosmologique vaut zéro qui vaut moins courbure. Elle a une densité d'énergie constante dans le temps mais elle exerce une tension qui exerce un effet gravitationnel aussi en plus de sa densité. Cette tension exerce un effet gravitationnel qui est purement relativiste et qui est dominant par la suite de l'univers. Vous aviez une densité d'énergie ici que j'ai représentée en vert qui tend à contracter l'ensemble y compris pour la constante cosmologique mais donc une tension ici qui s'exerce et qui tend elle à une gravité répulsive de telle sorte que le facteur ici densité moins 3 fois tension est négatif puisque je vous le disais le rapport entre pression et densité vaut moins 1 ici. Et donc cette constante cosmologique est la cause de l'accélération de l'expansion de l'univers dans l'univers tardif puisqu'en simplifiant cette deuxième équation de Friedman le maître je vais avoir accélération égale 2 fois la tension exercée par la constante cosmologique moins la densité de la matière et ceci quand la matière est suffisamment diluée va être positif. L'ensemble de tout ceci nous donne ce qui s'appelle maintenant le modèle standard de la cosmologie le modèle standard de la cosmologie dans notre jargon on l'appelle lambda cdm alors pourquoi ces notations donc lambda c'est la notation donc c'est un lambda lettre grec majuscule c'est la notation standard de la constante cosmologique quand on écrit effectivement les équations de manière symbolique donc ce lambda représente la constante cosmologique cdm ça veut dire cold dark matter la matière noire froide je n'ai pas beaucoup parlé de la matière noire parce que c'est le sujet de cette conférence c'est l'énergie noire et je ne veux surtout pas introduire de confusion mais donc matière noire froide qui est le contenu qui est pardon le composant dominant de la matière dans l'univers et puis lambda cdm plat c'est à dire que la courbure vaut zéro et donc voilà la dynamique de notre univers dans ce modèle cosmologique standard où vous avez toujours le terme d'expansion ici qui est supérieur au terme de matière une constante cosmologique qui est donc constante et non nulle et puis une courbure nulle au départ une aire dominée par la matière qui est en expansion décélérée et puis dans une deuxième phase une aire dominée par la constante cosmologique qui est en expansion accélérée je vous ai représenté ici les proportions entre ces deux composants qui sont ici alors j'imagine que vous avez probablement vu ce camembert ici pour le modèle cosmologique standard qui nous dit au temps actuel que c'est environ 70% de constantes cosmologiques 30% pour la matière totale dont parmi ces 30% 25% qui est composé par de la matière noire froide et nous même qui ne sommes que 5% donc la matière ordinaire 5% du budget total du budget énergétique total mais gardez bien en tête que c'est quelque chose qui évolue ce camembert c'est ce qui se passe maintenant au temps actuel mais c'est quelque chose qui a été des proportions très différentes dans le passé et des proportions qui seront très différentes dans le futur et ça me permet juste d'introduire le dernier prix Nobel pour la cosmologie cette fois-ci la cosmologie théorique Jim Peebles pour ses découvertes théoriques en cosmologie physique et qui vient couronner tous les efforts théoriques de mettre toutes ses observations dans un cadre théorique cohérent alors que se passerait-il maintenant si l'énergie noire n'était pas la constante cosmologique donc je vous le disais au-delà de la constante cosmologique on peut avoir quelque chose qui ne serait pas constant et donc on revient à la deuxième équation de Friedman le maître accélération égale moins densité plus 3 fois pression je vous le disais pour expliquer une accélération il faut que ce terme ici soit négatif enfin soit positif donc avec le signe moins devant et donc il faut que le rapport entre pression et densité soit plus petit que moins un tiers la constante cosmologique c'est W égale moins 1 et c'est un terme constant W égale moins 1 tout le temps a priori ce W n'est pas forcément constant dans le temps et habituellement on paramétrise l'énergie noire dynamique qui va donc au-delà de la constante cosmologique par cette équation ici où j'ai W qui est maintenant une fonction du temps W0 c'est la valeur de cette équation d'état au temps actuel cette équation s'appelle l'équation d'état donc W0 c'est la valeur au temps présent et puis j'ai un terme qui dépend également du facteur d'échelle de l'univers qu'on note habituellement A c'est celui qui était la maille de mon réseau si vous vous souvenez et donc maintenant je peux faire un petit peu un bestiaire de l'énergie noire qui se représente dans un plan de ces deux paramètres ici le W0 qui est le terme à l'heure actuelle et puis WA qui représente globalement la dérivée par rapport au temps de cette équation d'état première chose à faire c'est que j'ai besoin de quelque chose qui soit inférieur à moins un tiers donc je peux déjà exclure toute cette partie du plan qui fait que ça cause une décélération aujourd'hui et donc c'est incompatible avec les observations donc ce qui m'intéresse c'est cette partie du plan ici il y a un point particulier donc c'est W égale moins 1 c'est à dire W0 égale moins 1 et WA égale 0 c'est ce point ici c'est la constante osmologique mais maintenant on peut avoir certains modèles qui accélèrent moins dans le passé ou qui accélèrent plus dans le passé que la constante cosmologique et puis du coup on peut y mettre quelques zones ici alors celle-ci donc ces zones ici cette zone-là va s'appeler le domaine de la quintessence c'est en hommage à la physique et la métaphysique d'Aristote où il y avait quatre éléments et une quintessence c'est un élément supplémentaire qui a des propriétés différentes de tous les éléments et donc ici on est en train de parler de l'énergie noire c'est de la nouvelle physique donc on pense que ça pourrait être quelque chose qui a un état de la matière complètement différent de ce qu'on connaît c'est à dire c'est pas un solide c'est pas un liquide c'est pas un gaz c'est pas un plasma c'est vraiment quelque chose de nouveau donc appelons-le quintessence alors la quintessence qui accélère moins dans le passé c'est la quintessence gelante et la quintessence qui accélère plus dans le passé c'est la quintessence fondante alors pourquoi ces mots de gelant et fondant et bien c'est parce que c'est un état nouveau de la matière je vous disais mais qui peut par exemple avoir des comme les états qu'on connaît des transitions de phase entre solide et liquide ici on peut avoir des transitions de phase éventuellement dans ce nouveau composant de l'univers dans l'énergie noire et puis enfin dernier domaine ici c'est ce qui se passe quand W est plus petit que moins 1 et ça ça s'appelle l'énergie noire fantôme et vous allez le voir c'est quelque chose qui est vraiment le plus exotique parmi ces modèles possibles alors donc qu'est-ce qui se passe je vous ai fait à nouveau tourner des simulations pour ces scénarios d'énergie noire qui sont dynamiques alors celui-ci c'est le modèle standard de la cosmologie avec une constante cosmologique et puis maintenant je vous ai montré donc quintessence gelante quintessence fondante énergie noire fantôme et donc dans ces modèles j'ai une densité d'énergie noire qui n'est pas constante en fonction du temps cosmique elle est juste constante pour ce modèle ici en bleu la constante cosmologique pour l'énergie noire pardon pour la quintessence gelante j'ai quelque chose qui commence très haut qui tombe ici toujours à la valeur qu'on doit expliquer actuellement et puis qui remonte pour la quintessence fondante c'est l'inverse ça part à zéro ça monte pour aujourd'hui et puis ça redescend et puis vous avez l'énergie noire fantôme qui part à zéro et qui lui diverge augmente tout le temps donc maintenant on peut regarder l'effet sur le facteur d'échelle alors là vous le voyez c'est quelque chose qui est très subtil en fait dans les effets de ce qui se passe sur le passé de l'univers mais par contre ça a un effet vraiment critique sur ce qui va se passer dans le futur dans ce scénario de quintessence fondante l'énergie noire vous le voyez ici va finir par disparaître dans le futur et donc on va se retrouver à nouveau dans un univers qui est dominé par la matière qui va finir par atteindre un plateau ici et qui va finir par retomber en big crunch et puis dans ces scénarios d'énergie noire fantôme ou de quintessence gelante c'est au contraire la densité d'énergie noire qui va tendre vers l'infini à mesure que le temps passe et donc là ça va se passer mal aucun des scénarios n'était très réjouissant jusqu'à présent ni big crunch ni big freeze big crunch on est tous contractés big freeze c'est la mort thermique de l'univers mais ce dernier scénario qui s'appelle le big rip c'est celui qui est on pourrait dire le plus extrême par rapport au big freeze dans le big freeze la galaxie la voie lactée va quand même rester sous l'effet de son autogravitation va tout de même survivre et on ne verra plus aucune autre galaxie mais on aura toujours quelque chose qui ne sera pas affecté par l'expansion de l'univers à nos échelles dans le big rip c'est plutôt l'inverse vous avez un horizon cosmologique qui va continuer à diminuer y compris devenir plus petit que la galaxie elle-même que la voie lactée et qui va finir par déchirer y compris les structures de l'intérieur de la galaxie le système solaire la Terre et éventuellement les atomes donc c'est le plus triste parce que finalement toutes les particules élémentaires de l'univers vont se retrouver toutes seules sans avoir aucune communication avec les autres alors je vous disais c'est très exotique parce que pour vraiment avoir de l'énergie noire qui a ses propriétés il faut quand même violer en physique à peu près les mêmes conditions qui interdisent les voyages plus rapides que la vitesse de la lumière les masses négatives et tout un tas de choses donc on a quand même des raisons solides de penser qu'elles n'existent pas et en particulier si vous avez des voyages plus rapides que la vitesse de la lumière des masses négatives vous pouvez aussi voyager dans le temps en relativité générale donc en fait finalement c'est peut-être le plus optimiste parce que pour échapper au big grip il vous suffit de remonter le temps ce qui est autorisé par ce modèle cosmologique voilà alors j'en arrive à ma deuxième partie donc on aura besoin pour comprendre et faire le tri parmi ces modèles d'énergie noire de données cosmologiques et donc le satellite Euclide s'est lancé en quête de cette énergie noire alors voilà le satellite le satellite est parti le 1er juillet dernier à 17h12 temps européen alors je ne vais pas faire de commentaires sur l'aspect écologique environnemental d'un lancement de satellite je crois que le sujet a été traité plus tôt dans le festival et voilà donc notre satellite dans cette vidéo de l'ESA qui vous montre le satellite sous tous les angles et je vais vous montrer tout de suite de quoi il est composé alors le satellite le satellite Euclide donc composé de plusieurs éléments vous avez le satellite lui-même a été construit par Thalès il a en particulier son bouclier solaire ici et puis vous avez le télescope et son module de charge utile qui ont été construits par Airbus donc l'ensemble mesure 3 mètres à peu près dans les dimensions c'est un satellite de 2 tonnes environ vous avez donc un télescope à 3 miroirs qui est construit en carbure de silicium qui a des propriétés intéressantes pour ce qui est des propriétés thermiques pour ne pas introduire des aberrations sur les images un télescope pupille d'entrée ici de 1 mètre 20 focale de 24 mètre 50 pour les astronomes à qui ça parle et donc voilà pour le télescope et vous avez maintenant dans le plan focal de ce télescope deux instruments qui ont été construits par le consortium scientifique dont je vais parler ensuite le lanceur c'était un fusée Falcon 9 de Spell 6 donc parti de Cap Canaveral en Floride lancé le 1er juillet et pour une mission qui va durer au moins 6 ans pour faire un relevé de galaxies qui va durer au moins 6 ans alors il est en orbite autour du deuxième point de la grange du système Terre-Soleil vous l'avez entendu vous avez peut-être entendu que Euclid va au deuxième point de la grange du système Terre-Soleil comme le satellite JWST comme le satellite Gaia ce qui me permet donc de vous dire qu'il y a peut-être un petit abus de langage à dire que Euclid va au deuxième point de la grange du système Terre-Soleil je vous rappelle d'abord que les points de la grange du système Terre-Soleil ce sont des points d'équilibre des points d'équilibre qui permettent en particulier qui sont intéressants pour les observations astronomiques parce qu'elles permettent au satellite d'avoir toujours le soleil dans le dos c'est à dire qu'il fait toujours nuit pour le satellite et donc il peut observer à tout moment donc je vais vous remettre la vidéo au début voilà l'orbite que va avoir Euclid autour du deuxième point de la grange voilà l'orbite de JWST le James Webb et puis voilà l'orbite de Gaia et donc le deuxième point de la grange est distant de la Terre d'environ 150 millions de kilomètres et donc une chose qui est quand même importante à voir c'est que vous avez quand même ici la taille typique de cette orbite autour du deuxième point de la grange est quand même presque aussi grande que la distance qui nous sépare du point de la grange elle-même donc c'est de l'ordre du million de kilomètres ici aucun risque de collision entre ceux-là je vais laisser juste la vidéo jusqu'à la fin pour que vous puissiez visualiser les choses et les échelles et donc on a une distance entre Euclide et James Webb qui est de l'ordre de toujours au moins la centaine milliers de kilomètres même si les orbites ont l'air de se couper je crois qu'on va dézoomer à la fin de la vidéo pour voir les distances mises en jeu par rapport à l'échelle du système solaire voilà la terre le deuxième point de la grange et l'ensemble remis en perspective à l'échelle du système solaire alors je vous disais Euclide a deux instruments qui ont été construits par le consortium scientifique alors déjà on peut se poser la question pourquoi est-ce que c'est intéressant d'envoyer un satellite pour faire un relevé de galaxies dans l'espace plutôt que de faire les choses au sol il y a aussi des observations au sol pour faire des relevés de galaxies mais une chose qui est pénible dans les observations au sol c'est que l'atmosphère a tendance à absorber les longueurs d'onde qui nous intéressent en particulier les longueurs d'onde visibles et infrarouges vous avez ici de l'absorption et donc c'est ça dont on essaie de s'affranchir en envoyant un satellite donc voilà à quoi ressemble le plan focal et vous avez deux instruments ici donc la lumière rentre par ici et vous avez deux instruments donc le premier c'est l'instrument visible l'instrument visible c'est une grosse caméra globalement sa mission c'est de mesurer la forme des galaxies elle va mesurer la forme d'1,5 milliard de galaxies dans les longueurs d'onde visibles et pour ça c'est une grosse caméra je vous disais de 36 détecteurs qui sont en 6x6 dont chacun fait environ 4000 par 4000 pixels donc pour un total de 600 millions de pixels et c'est ce qui va nous permettre de faire les images les plus précises de la forme des galaxies et puis le deuxième instrument c'est un instrument qui regarde l'infrarouge un spectrophotomètre infrarouge donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il a deux modes de fonctionnement soit prendre des photos dans l'infrarouge c'est la partie photométrie soit mesurer le spectre des objets dans l'infrarouge et donc disperser leur lumière pour mesurer vraiment leur spectre et donc cela ça permet d'avoir à la fois la luminosité des galaxies pour calibrer les choses et le spectre ici de plusieurs millions de galaxies pour calculer ce qui s'appelle en cosmologie leur redshift et qui nous donne une estimation de la distance donc il regarde dans l'infrarouge et lui c'est une mosaïque de 16 détecteurs 2000 par 2000 pixels donc 64 millions de pixels et qui est donc à ce jour le plus grand champ de vue infrarouge depuis l'espace vous avez peut-être entendu dire que JWST va regarder également dans l'infrarouge regarde dans l'infrarouge JWST c'est très impressionnant il fait des images qui sont très profondes vous avez vu des choses des choses superbes dans ces images mais on ne peut pas utiliser vraiment la même chose pour Euclide parce que ce serait un petit peu comme si vous regardiez l'univers par le trou d'une aiguille que vous tenez à bout de bras pour faire de la cosmologie on a besoin d'observations larges éventuellement pas aussi profondes mais beaucoup plus larges de manière à scanner le ciel et observer beaucoup en volume alors je suis très content de pouvoir vous montrer les premières images d'Euclide qui ont été annoncées par l'ESA la semaine dernière moi je les ai vues un petit peu avant tout le monde mais ça s'accompagnait d'un gros avertissement attention vous ne pouvez pas montrer ça en dehors de la collaboration heureusement maintenant les images sont publiques donc je suis très content de pouvoir vous les montrer donc c'est la première lumière d'Euclide dans ces deux instruments qui a été annoncée la semaine dernière alors voilà ce que voit l'instrument visible la première exposition de cet instrument visible donc je vous disais qu'il y a 36 détecteurs de 4000 par 4000 pixels ici c'est une de ces l'image vue par un de ces détecteurs et puis vous voyez donc ce sont des images qui sont complètement brutes aucun traitement jusqu'à présent mais vous voyez dès le départ déjà que l'instrument va être très bon à mesurer la forme de ces galaxies ici qu'on voit déjà très clairement et puis dans l'infrarouge dans l'infrarouge donc voilà NISP le deuxième instrument qui a lui 16 détecteurs et puis voilà l'image vue par un de ces détecteurs avec également quelque chose qui va être très précis des images très précises dans l'infrarouge pour mesurer la luminosité et puis une image également qui vous montre qui vous montre les spectres alors que va faire Euclide en termes de relevé le relevé va commencer d'ici deux mois environ donc ce que fait Euclide c'est de scanner le ciel je vous disais je vais remettre un petit peu juste avant donc il évite le plan de la voie lactée puisque ici on ne voit pas l'univers au travers de la voie lactée et il regarde ici il scanne le ciel en ajoutant des champs comme ça les uns après les autres sachant que le soleil se trouvait ici en dessous dans cette image et donc au final ça veut dire que je vous montre ici à nouveau la carte du ciel c'est la projection de Moll White que je vous montrais tout à l'heure vous avez ici le plan de la voie lactée qu'on évite vous avez ici le plan de l'écliptique qu'on évite également parce qu'il contient de la poussière cette poussière s'appelle la poussière zodiacale je vous le remets juste avant et donc Euclide regarde ces zones qui ne sont ni dans le plan de la galaxie ni dans le plan de l'écliptique il regarde ces zones et va ajouter des zones progressivement dans les 6 ans de la mission et compléter ainsi son relevé dans les zones qui nous intéressent donc au final Euclide va observer 15 000 degrés au carré sachant que sur une sphère il y a un petit peu plus de 40 000 degrés au carré à observer ce qui fait donc un gros tiers du ciel qui va être observé par Euclide que vous voyez ici et hop on redéplie la sphère pour vous montrer le relevé alors je vous disais Euclide va éviter le plan de la galaxie parce qu'on ne voit pas de galaxie au travers de la voie lactée il va également éviter le plan de l'écliptique et donc cette poussière du Zodiac et donc ça me permet de faire ici je ne suis pas du tout expert de la poussière du Zodiac et est-ce que certains dans la salle connaissent le groupe de rock Queen très bien avant de rejoindre l'institut d'astrophysique de Paris j'ai passé plusieurs années en Angleterre je le repasserai ensuite en particulier j'ai travaillé à Imperial College à Londres et ça m'a permis de rencontrer en fait un expert de la poussière Zodiacale on a même en fait une photo ici que j'ai prise dans la salle de réunion du groupe Astrophysique notre petite salle de réunion du groupe on a cette photo qui est affichée sur le mur d'une photo qui était la poussière du Zodiac photographiée en 1971 par cette personne Brian May qui est le guitariste du groupe Queen et qui avait commencé une thèse en astrophysique avant d'accéder à la célébrité il a interrompu sa thèse après avoir réalisé cette photo et il est venu la terminer à la fin des années 2000 à Imperial College et donc c'est maintenant bien Dr Brian May qui est ce guitariste et donc si vous pensez également finalement à la célébrité de quelqu'un comme Stephen Hawking par exemple qui a acquis de son vivant la célébrité d'une rockstar et bien ça fait de l'Angleterre je crois le seul pays où les physiciens sont des rockstars et les rockstars sont des physiciens voilà je termine sur cette digression donc en évitant le plan de la voie lactée on évite le plan de l'écliptique on scanne le reste du ciel et les données de Clyde arrivent au centre de contrôle de l'ESA donc c'est ici cette salle en Allemagne et va avoir des images vraiment exceptionnelles des champs de vue des instruments d'Euclide deux fois et demi la surface principale de la lune et donc en quelques jours Euclide obtient des images qui correspondent à trois fois toutes les images du Hubble Space Telescope en 30 ans ces images font plusieurs gigaoctets chacune et donc on va avoir vraiment un volume de données sans précédent qui va être transmis donc il a d'ailleurs même fallu trouver une bande de fréquence un peu plus élevée plus haute pour pouvoir transmettre ces images à un taux satisfaisant 75 mégaoctets par seconde depuis le deuxième point de Lagrange je crois que toutes les connexions fibre en France ne peuvent pas encore prétendre à ce taux de transfert donc 100 gigaoctets par jour pendant 6 ans qui vont être envoyés ce qui est même deux fois plus que le volume qui est transmis par JWST ou Gaia et au total 30 pétaoctets d'image brute péta c'est le préfixe qui est au-dessus de Tera et qui nous dit donc qui est lui-même au-dessus de Giga qui nous dit donc un volume extraordinaire d'image brute et puis même 150 métaoctets qui vont être produits pour l'exploitation scientifique donc est-ce qu'on va pas être voilà est-ce qu'on va pas être perdu avec tout ça et comment analyser ces données et faire le lien avec la physique de l'énergie noire et ça va être le sujet de ma dernière partie il va peut-être falloir que j'accélère un petit peu sur l'intelligence artificielle au service de l'analyse de ces données d'Euclide et donc je vous disais on va essayer de faire le tri parmi ces modèles d'énergie noire mesurer cette équation d'état donc là je voudrais dire ici que peut-être qu'il faut faire un petit pas en arrière et se demander finalement on veut mesurer une équation d'état on veut comparer des modèles mais finalement comment est-ce qu'on mesure une grandeur comment est-ce qu'on vérifie une théorie et plus généralement comment est-ce que la connaissance progresse et ce qui est aux sources de l'intelligence artificielle qu'on utilise c'est la formule de Bayes alors elle porte le nom du révérend Thomas Bayes qui vivait au 18ème siècle près de en Angleterre une identité mathématique dont la façon dont nous analysons les observations et dont nous changeons d'avis lorsque nous obtenons de nouvelles informations donc Bayes était au départ intéressé par ça sur des questions de l'existence de Dieu et son travail n'a pas été publié par lui-même mais par son ami Richard Price deux ans après sa mort alors un commentaire ici c'est que cette personne qu'on montre habituellement quand on parle de la formule de Bayes n'est probablement pas la bonne personne dans le sens où c'est probablement un monsieur qui s'appelle révérend Thomas Bayes mais probablement plutôt du 19ème siècle l'argument mis avancé ici par les historiens des sciences c'est qu'une personne du 18ème siècle aurait probablement porté une perruque plutôt pour son portrait même si c'est difficile de dire plus sur les habits qu'il porte donc ça n'est probablement pas la bonne personne mais donc je vous le disais tout à l'heure j'ai vécu en Angleterre à Londres et en tant que bon Bayésien j'ai fait mon pèlerinage sur la tombe de Bayes qui se trouve dans le cimetière qui s'appelle Bunyelsfield c'est dans la city of London c'est donc dans la city entourée par les gratte-ciels vous avez ce petit cimetière qui contient les tombes de Bayes et Price c'est un petit peu difficile à lire mais vous pouvez vous convaincre que l'instcription le dit ça et puis cette formule de Bayes elle a été découverte indépendamment par Laplace qui en fait en avait fait un usage beaucoup plus je dirais qui en avait une bien meilleure compréhension et qui en a fait bien plus usage qui l'a découvert indépendamment et donc peut-être que cette formule devrait s'appeler Bayes Price Laplace les conventions sont ainsi qu'elle s'appelle simplement formule de Bayes malgré tout donc on peut se dire maintenant pourquoi est-ce que je vous parle de ça pourquoi est-ce que on veut l'utiliser d'abord première chose c'est que la formule de Bayes elle a 250 ans maintenant donc on pourrait se dire c'est peut-être une façon dépassée de faire de la science et puis par ailleurs certains l'appellent même le théorème de Bayes la démonstration prend une ligne donc le mot de théorème est même un petit peu galvaudé c'est une démonstration triviale et puis plus important c'est que cette formule de Bayes elle mesure la croyance elle ne mesure pas quelque chose qui sont des probabilités objectifs elle mesure la croyance que j'ai dans une théorie et elle me dit que je peux apprendre même à partir de données incomplètes ou de données manquantes à partir d'approximations même à partir d'ignorances et donc elle va en quelque sorte un petit peu à l'encontre de la conviction que la science demande de l'objectivité et de la précision qu'on fait de la science avec des faits avec des mesures avec des protocoles reproductibles et pas avec des croyances et donc c'est pour ça qu'après la mort de Laplace cette formule a été déclarée morte et enterrée au moins par les scientifiques sérieux mais malgré tout même si elle a été déclarée morte et enterrée par les scientifiques sérieux par les chercheurs elle a été utilisée dans un certain nombre de contextes pour résoudre des problèmes vraiment pratiques j'en ai mis quelques exemples ici elle a été impliquée dans l'affaire Dreyfus Henri Poincaré a utilisé des arguments basés sur cette formule de probabilité des causes en faveur de la défense de Dreyfus sauver le système téléphonique Bell de la panique financière prédire des tremblements de terre dans les années 30 un épisode célèbre ça a été cassé le code Enigma qui a été utilisé par la marine allemande pendant la deuxième guerre mondiale et le nom d'Alan Turing est largement associé à cet épisode certains ont peut-être vu le film qui relate cette histoire prouver que la cigarette cause le cancer du poumon dans les années 50 où ce n'était pas encore vraiment évident puis rechercher une bombe H carrément égarée par l'armée américaine dans les années 60 donc tous ces épisodes ont utilisé la formule de Bayes ici je vous renvoie à ce livre qui raconte tous ces épisodes de cette théorie qui ne voulait pas mourir c'est le titre de ce livre The Theory That Would Not Die qui n'a pas été traduit je crois malheureusement mais qui raconte tous ces épisodes et donc cette bataille scientifique a duré pendant 150 ans environ jusqu'à l'arrivée des ordinateurs et puis le débat a finalement été tranché pas vraiment en apportant de nouveaux arguments conceptuels mais juste par le fait que la formule de Bayes finalement ça marche et donc celui peut-être qui a clôt le débat c'est Jaynes qui écrit ce livre posthume en 2002 c'était quelqu'un qui avait des opinions assez fortes Jaynes il écrit dans son introduction la supériorité des méthodes Bayesiennes est aujourd'hui un fait largement démontré dans une centaine de domaines différents on peut argumenter avec une philosophie il n'est pas si facile d'argumenter avec une sortie d'ordinateur qui nous dit indépendamment de toute votre philosophie voici les faits de performance réelle et en fait il y a même un théorème mathématique qui est exprimé en langage moderne ce théorème de Cox-Janes qui nous dit que finalement la théorie des probabilités c'est la seule logique de la science possible c'est la seule façon raisonnable c'est la seule façon mathématiquement possible de raisonner de manière rationnelle en présence d'incertitudes et de données alors c'est l'intelligence artificielle avant l'intelligence artificielle je vous disais et je voulais vous montrer ici brièvement un projet dans lequel je suis impliqué depuis ma thèse qui est d'utiliser la formule de Bayes vraiment en pratique pour reconstruire des cartes cosmologiques et ce que font ces méthodes statistiques c'est d'ici d'explorer toutes les configurations possibles qui permettent d'observer les observations je vous ai mis des observations ici un petit relevé de galaxies à droite et ce que fait ce code c'est vraiment des statistiques bayésiennes dans sa plus pure forme que vous voyez défiler ici c'est de regarder toutes les configurations qui sont possibles qui expliquent ces observations vous avez ici la densité finale de matière qui explique ces observations quelque chose qui est stable ici là où on a la couverture par les observations et qui explore tous les scénarios cosmologiques raisonnables possibles en dehors le phénomène est peut-être un petit peu plus difficile à voir mais c'est la même chose qui se passe ici sur les conditions initiales qui génèrent ces conditions finales les deux étant liées par les lois de la gravité alors je vous ai mis quelques nombres ici pour vous dire que c'est encore à la limite de ce qu'on peut faire avec les supercalculateurs actuels c'est des teraoctets de données c'est des centaines de milliers de simulations qui rentrent ici c'est 1,5 million d'heures CPU si ça vous parle ça veut dire environ deux mois sur un supercalculateur qu'on fait tourner sur mille cœurs typiquement ou plus donc mille processeurs qui regardent ce genre de problème alors quelques exemples d'intelligence artificielle spécifiquement maintenant avant de faire le lien avec Euclide vous avez probablement entendu parler de ces grands modèles de langage ce chat GPT qui a acquis une certaine célébrité ça permet de raconter tout un tas de choses je vous laisse juger l'utilité et la pertinence une chose que ça permet de faire aussi chat GPT c'est que ça vous génère du code donc par exemple je me suis amusé ici à faire générer à chat GPT le code qui vous montre ces petites animations que je vous montrais en première partie de présentation et puis vous avez ces grands modèles de langage donc GPT ça veut dire je ne sais pas si ça a été dit encore dans le festival GPT Generative Pre-Train Transformer c'est à dire Transformer Génératif Pré-Entraîné Transformer c'est un type particulier de réseau de neurones on va parler des réseaux de neurones juste ensuite Génératif parce que ça vous génère du texte ou du code et puis Pré-Entraîné pour des raisons ensuite puis vous avez aussi ces choses comme la génération d'images à partir de descriptions textuelles ici j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me générer une image de chat qui regarde des techniques d'intelligence artificielle alors ça marche très bien pour les chats parce que vous avez un ensemble d'entraînement gigantesque voilà alors vous allez me dire bon de gadgets Florent soyons sérieux toutes ces choses là est-ce que ça peut vraiment servir à raconter des choses sérieuses sur l'univers donc pourquoi l'intelligence artificielle en cosmologie alors première chose à vous dire c'est que déjà la question n'est pas complètement tranchée et on organise à l'Institut d'astrophysique de Paris en novembre une conférence professionnelle précisément pour en débattre mais je peux quand même peut-être vous donner deux éléments deux éléments qui à mon sens permettent de justifier l'intelligence artificielle en cosmologie la première c'est d'essayer d'imaginer d'autres univers d'accélérer les calculs d'aller au-delà des approximations et je vous montre ici un exemple d'une simulation que je vous ai fait tourner pour cette présentation qui parle de l'émergence de la complexité dans la formation des structures cosmiques voilà ce qu'on obtiendrait avec un modèle analytique avec vraiment une équation qu'on peut écrire en comprenant la physique voilà à quoi devrait ressembler la physique et qu'on peut uniquement simuler dans un ordinateur comme vous le voyez donc on a une approximation ici qui donne des choses à peu près raisonnables quand vous regardez l'univers à grande échelle mais de l'émergence de la complexité c'est cette structure filamentaire ici que vous ne voyez que si vous avez vraiment un modèle numérique qui c'est un modèle d'univers numérique similé qui est finalement la nouvelle façon d'exprimer la théorie dans l'analyse de données et donc l'intelligence artificielle va nous permettre de générer en fait ces choses-là beaucoup plus rapidement d'aller au-delà de ces approximations tout en essayant d'avoir quelque chose qui est contrôlé pour ces nouveaux modèles et puis enfin deuxième argument deuxième argument c'est rechercher automatiquement l'information pertinente pour tester les modèles cosmologiques alors il y a ces algorithmes d'intelligence artificielle qui reconnaissent des images en particulier et la façon dont ils leur marchent c'est de découper les photos que vous leur donnez par exemple et puis ici l'intelligence artificielle va reconnaître certaines régions qui sont pertinentes ici pour reconnaître un chat ses oreilles ses yeux son pelage et puis il va avoir d'autres parties de l'image qu'il va reconnaître comme non pertinentes une forme de bruit en fait pour reconnaître le chat qu'on lui donne c'est quelque chose qu'on peut c'est une idée qu'on peut à peu près appliquer également à la cosmologie et ici je vous montre dans mon travail une carte que j'ai établie de régions de l'univers qui devrait contenir l'information sur l'énergie noire donc c'est quelque chose qu'on peut quantifier ici alors on se trouve ici à 0-0 et puis c'est des distances cosmologiques ici mais cette carte globalement vous donne l'information les endroits où il faudrait observer sur le ciel et qui devraient être les plus informatifs pour apprendre les propriétés de l'énergie noire et globalement ça marche à peu près pareil que cette image de chat j'ai des régions pertinentes pour reconnaître le chat ici j'ai des régions qui sont pertinentes en rouge pour trancher parmi les modèles d'énergie noire alors tout ça c'est fait typiquement avec des réseaux de neurones et peut-être dans les quelques minutes qui restent je vais vous montrer juste pour démystifier comment ça marche un réseau de neurones donc je lui donne ici un problème un peu un problème simple il s'agit de classifier deux paquets de points des bleus et des jaunes et puis donc vous voyez qu'ils sont assez bien séparés ici c'est le problème que je donne au réseau de neurones voilà à quoi ils ressemblent ici ce sont mes entrées ici ce sont les couches du réseau de neurones et ce que je cherche à faire c'est d'apprendre les synapses globalement c'est-à-dire les poids ici sont juste des nombres mathématiquement qui connectent ces neurones premier test assez simple ce réseau de neurones arrive à séparer les points de manière satisfaisante maintenant qu'est-ce qui se passe si je lui donne une distribution un peu plus compliquée ici vous avez les bleus qui sont à l'intérieur des jaunes donc ça va être plus compliqué de séparer ces points et donc je vais avoir besoin d'un modèle qui a besoin d'un peu plus de flexibilité donc ce que je fais ici c'est d'ajouter une couche au réseau de neurones et puis d'ajouter des neurones dans mon réseau ce qui permet d'avoir un modèle plus complexe et je le lance et voilà à nouveau qu'il arrive à séparer les points bleus et jaunes et puis dernier test ça arrive je lui donne je lui donne maintenant un problème complexe il s'agit toujours de séparer les jaunes et les bleus je vous rappelle et donc je vais avoir maintenant besoin de plus de paramètres mais aussi de plus d'entrées dans mon réseau de neurones donc je lui donne des choses qui sont plus informatives en entrée c'est un petit peu comme si je découpais mon image de chat de manière plus précise ou que je mettais plus d'informations en entrée et puis je lui mets un modèle qui a plus de couches maintenant qui est plus de neurones également et donc plus complexe maintenant vous voyez le nombre de synapses qu'il faut apprendre en regardant ces points et je lance l'apprentissage donc on parle on parle de quelque chose qui est un petit peu agnostique je vous disais c'est une statistique bayésienne au départ la première fois qu'on applique la formule de Bayes on part d'un état où on ne sait pas grand chose et on met progressivement à jour sa connaissance donc au départ on part de blanc le réseau ne sait pas vraiment séparer les points bleus et les points jaunes et puis à mesure que l'apprentissage se fait vous voyez qu'il commence à pouvoir dire quelque chose les jaunes sont plus globalement plutôt vers le haut que vers le bas alors on voit que c'est un problème difficile vous avez ces petites instabilités numériques qui sont assez typiques quand on fait tourner ces algorithmes d'intelligence artificielle mais quelque chose qui finit par converger et me séparer les points si j'ai un modèle suffisamment complexe ici et suffisamment flexible pour apprendre la distribution voilà alors comment un réseau de neurones voit-il le monde et c'est à peu près la dernière chose que je veux vous dire donc je vous dis c'est quelque chose je vous disais c'est quelque chose qu'on entraîne sur un grand nombre d'exemples et donc en particulier on peut l'entraîner à reconnaître des objets donc voilà j'ai entraîné un réseau de neurones pour reconnaître un ours et il me voit bien un ours maintenant peut-être quelque chose qui est un peu plus surprenant c'est qu'on peut essayer de piéger ce réseau de neurones donc ici c'est une image d'ours qui a été découpée en morceaux comme un puzzle et on la donne au réseau de neurones alors je ne sais pas si vous auriez reconnu un ours si je ne vous avais pas dit que c'était un ours mais moi je trouve que ce n'est pas tellement évident pour le réseau humain ça ne pose absolument pas de problème au réseau de neurones qui immédiatement reconnaît que c'est un ours par contre maintenant si je lui donne ceci et bien là il va être complètement perdu et ne pas savoir me dire de me dire ce que c'est et donc globalement ce genre d'attaque ici pardon ce genre de test c'est ce qui s'appelle des attaques par exemple contradictoire et elles permettent de tester la robustesse du modèle qu'on a appris ce type de réseau de neurones c'est des réseaux de neurones convolutifs et qui semblent raisonner sur la texture ici dans ce cas là et non pas sur la forme générale donc ce que je voulais dire ici c'est que ce qui se passe dans la tête d'un réseau de neurones artificiel n'est pas complètement clair et intuitif en d'autres termes ces réseaux de neurones se créent un langage interne ce langage interne est vraiment très puissant quand même pour manipuler pour analyser même pour générer des données et des objets complexes mais c'est un langage interne qui reste quand même assez mystérieux il n'y a pas de théorie pour comprendre ce qui se passe dans le détail de ce modèle et peut-être le prochain défi en intelligence artificielle ça va être de décrypter ce langage interne assez mystérieux et peut-être d'écrire des modèles des théories qui nous permettront d'expliquer ce qui se passe donc en conclusion le satellite Euclide est l'analyse de ces données énergie noire information incertitude donc la nature de l'énergie noire je vous ai dit en première partie c'est une des questions que je trouve les plus fascinantes de la cosmologie contemporaine on a tout un bestiaire de modèles et on aimerait un petit peu faire le tri parmi ces modèles constante osmologique quintessence énergie noire fantôme le satellite Euclide va réaliser le premier relevé de galaxies depuis l'espace qui est vraiment destiné à étudier spécifiquement ce mystère et l'intelligence artificielle sera un élément clé pour analyser ces données et faire la connexion avec la physique donc finalement peut-être que notre travail de recherche en tout cas le mien mon travail de recherche dans les prochaines années un travail d'expérimentation numérique dans ces univers virtuels pour expliquer l'énergie noire et je termine juste avec cette image qui a été montrée à la dernière nuit de l'IAP qui illustre je crois de manière humoristique l'intelligence artificielle en cosmologie je vous remercie merci 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 merci